Nicolas Sarkozy qui se rend justement cet après-midi à Bruxelles. On le sait, il souhaite un traité simplifié pour sortir l'Europe de la crise institutionnelle qui la paralyse. Au sein de son gouvernement, c'est le nouveau secrétaire d'Etat aux affaires européennes, Jean-Pierre Jouillet, qui est chargé du dossier. L'homme est un Européen convaincu, il n'était pas dépaysé dans le Thalys lundi dernier. Jean-Paul Chapelle, Fred Furnémon. Quand il arrive à Bruxelles, Jean-Pierre Jouillet se sent comme chez lui. Il y a passé 4 ans avec Jacques Delors et sur le quai de la gare, il retrouve déjà ses amis de la Commission européenne. La France est de retour en Europe et elle veut le montrer. Premier conseil à 27 pour le nouveau ministre, le sujet du jour, l'harmonisation des prêts à la consommation. Mais la priorité maintenant, c'est de renégocier un traité simplifié à la place de la Constitution européenne. Sur l'avenir des négociations avec la Turquie, Jean-Pierre Jouillet reste prudent, solidaire du président de la République, de son gouvernement, sans renier ses convictions de gauche. D'être de cette inspiration au niveau européen, je ne crois pas que cela constitue un désavantage. Je crois même que ce puisse constituer un atout car ça épouse assez bien ce qu'est l'esprit européen. Retour au Thalys, en petite foulée. Pas une minute à perdre, la cabine est transformée en studio de fortune pour sa première interview à la radio. Le haut fonctionnaire devenu politique sait qu'il doit aussi communiquer. Je sais bien que j'ai été haut fonctionnaire, mais il n'y a pas que les haut fonctionnaires et l'ensemble des citoyens qui peuvent aimer l'Europe. Je crois que c'est important de faire partager ce désir d'Europe. Et pour cela, il est même prêt à faire du train Paris-Bruxelles son deuxième bureau.